à mon avis on va plutôt voir chez chez nous a plutôt aller voir chez nos alliés je pense je pense que ce serait plutôt que tu aurais ça on va voir chez eux non tant pis oh par contre j'ai vu un truc là j'aime bien le truc que tu achètes nos trucs ok 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 sinon on va aller voir ah oui c'est vrai que les apérox par contre ils étaient avantageux c'est au niveau du prix j'ai peut-être fait une connerie on m'a débarrassé en fait mais bon il faisait chier non il n'y a rien il ya peu là bas pareil on n'a pas de nouvelles on peut on peut les on peut les avoir en allié en plus on peut les avoir entiné en plus c'est que les personnes ont besoin de parecer pas c'est le coup Ok, nickel. Euh... Ouais, alors j'ai vu par contre que t'étais cher au niveau du ravitaillement, mais... Oh non, ça va. Maintenant qu'on est en alliés, c'est bon, quoi. En provenance de votre colonie. Une planète attaque Sanski. Putain, ça va debout. Ils sont colérés en plus. C'est les grocs. ... 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 Il en manquait un j'ai l'impression Putain hey ils m'ont détruit deux bases Non t'es sérieux Bah ouais Ils m'ont détruit deux de mes bases Hey mais c'est mortel Je vais retenter le tout pour le tout Je vais essayer de les décalmer Je vais essayer d'aller leur proposer de la thune En échange de la paix En fait c'est vrai quand même que ça rapporte ma j'ai deux thunes Mais ils viennent de me détruire de base Et ils ont démoli tous mes alliés Donc ils ont en plus Causé des problèmes diplomatiques Ca serait terrible C'est si ils arrivaient à conquérir une planète Franchement On va essayer On va essayer sans J'ai envie de dire sans l'aide de personne Enfin sans Sans prendre personne On va Alors je sais plus par quel trou noir j'étais passé Mais à mon avis il doit être marqué Peut-être celui-là C'était celui-là Donc je vais essayer Je vais essayer de De revoir avec les Grox Et je vais essayer de faire De revoir avec les Grox Je vais essayer de le faire Et je vais essayer de faire De revoir avec les Grox On va... On va tenter une planète relativement isolée. Ok, on est dans la merde, donc impossible de le faire entendre raison. Bon, on va essayer de se trouver des alliés, une planète, et on va s'occuper de leur cas. Eh bien, tu sais quoi. Putain, qu'est con. J'ai suffisamment de temps, je pense. C'est leur planète mer, ça? C'est leur planète mer, je vais choper. Non, c'est un T0, mais ça ne fait rien, je me la fais. Ok. 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 Donc, l'objectif, avoir au moins une basse qui tient la route, qui sait se défendre. L'histoire qu'on ait un point d'ancrage et après, on se trouvera bien les alliés. C'était trop bas, mais ça arrive. Ça arrive, les mecs. L'élister, ça arrive. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Ok. Donc, ça, c'est bon. On continue. L'élister, là, ici. On attend que ça continue à monter. Est-ce que j'ai d'autres trucs ? J'ai d'autres sources. Oui, c'est bon. Ok. Au niveau des herbivores, j'ai ce qu'il faut. Alors, je ne vais peut-être pas pouvoir avoir un T3. Et j'aurais déjà quelque chose d'un peu plus décent. Priorité, tout, voilà. Il faut qu'elle puisse se défendre. Je peux pratiquement passer un T3. Mais est-ce que j'ai... Alors, j'ai les plantes nécessaires. Mais je n'ai pas tous les animaux. On va tout de même essayer de passer un T3. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Hop, hop, et hop. Les herbivores, je les ai. Et tout ce qui me manquerait, c'est un carnivore. Est-ce que je le ai en bas de ma soute ? Si on pouvait avoir un T3, là. On a un T3. On a un T3. Et le mieux, c'est qu'on... Ah, non, on n'a qu'une seule colonie, malheureusement. Alors, par contre, on ne va pas trop les éloigner. On ne va pas les éloigner tant que ça. Non, non, non. Remets-toi dessus. Oh, bruit. Et on va en rajouter une. J'ai envie de tenter un truc. On leur rabat le claque-merde un bon coup. On leur démoline planète. J'achète le truc destructeur de planète. Et on leur pète la gueule. On pète la gueule d'une planète. Ou deux. Il se sort décalmé. Attends, t'es sérieux, toi ? Ah, mais non, j'allais dire... J'allais dire, il n'a pas de... Alors, ça, c'est bon. Il me manque juste une colonie. On va la mettre là. Ok. Donc, maintenant qu'on est en T3. Ah oui, c'est ça, on est en T3. Alors, ici, ce qu'il me faut... Alors, on va... Ah oui, alors, par contre, la disposition est différente. L'exposition est différente, mais on devrait pouvoir s'en sortir. C'est ça. Non. Donc ça, comme ça. Peut-être plutôt... Peut-être plutôt les inversés, celui-là. Ça, résultat, il ne sert à rien. Celui-là, il sert. Une usine qu'on peut mettre là. On met deux maisons là. Et ça fonctionne. On est bien à 120, 120, 120. Enfin, alors, attendez, j'ai une crampe dans la main. C'est le truc bête. Ça fait un bout de temps que je joue, là. Ok, donc, premier, c'est bon. Ça, c'était Klein. Ensuite, c'est mes colonies à moi, donc je sais très bien comment elles fonctionnent. On y voit, chez Tectural. Donc, on a... Donc, généralement, je mets le complexe ici. Ici, et les usines autour. Ici, voilà. Et tout le reste, c'est des maisons. Et surtout, les défenses, parce qu'il faut en avoir besoin. Je vais également les renforcer. Je vais mettre la tourelle de protection quelque part. Bah, et ma troisième colonie. Ah, ok. Voilà. Ça va mieux comme ça. Ah, non. On va mettre là le complexe. Ce sont pas mal, quand même, les bâtiments des Grox. J'aime bien l'architecture. Et bien sûr, le principal. Alors, le problème, c'est que je suis tombé en dessous des 4 millions. Et par conséquent, le plan du destructeur de planète, ça tombe à l'eau. Je n'ai même pas vu quelle épice produisait cette planète. Je crois que c'est de l'épice jaune. C'est ça. C'est de l'épice jaune. Euh, oui. Et il me manque un truc. Donc, on va se mettre là. Au plein milieu des 3. Et je vais y poser ceci. Là, c'est partout. Ok, ok, ok. ... Il faut qu'on réussisse à pas trop loin, trouver un peuple avec lequel on peut s'allier. Là. Juste ici, à la lisière. Il y a un peuple avec lequel il faut absolument qu'on s'allie. Alors, je m'en fous, je casque, je commerce, je leur fais un tas de trucs. Au niveau de l'achat, il n'y a rien qui m'intéresse malheureusement. Ok. Donc ça c'est leur T3. Et puis hop, pas la peine d'aller si loin. Je suis juste à côté d'un truc. Un petit rayon de joie. Voilà, merci, salut. On forme une alliance. Ah, il met inutile, il met inutile. Cet allié m'est inutile. Ah, tu déconnes, en plus t'as deux pas de Grox quoi, putain. Bon. Eux, ça va pas. Ils sont pas assez évolués. Dommage, ils sont à deux pas quoi. Attendez, j'ai juste un truc. Le centre de la galaxie, il est là. Moi, ce que je veux, c'est aller au centre de la galaxie. Alors, est-ce qu'on peut contourner ? Si on peut bêtement contourner. On va subir les dégâts. Putain. Ah, je suis mort. Je suis mort. Quitte à mourir. Autant mourir en essayant de démolir une de leurs bases. Bon, j'ai essayé. Ouais, le problème, c'est que plus on se rapproche du centre de la galaxie, moins j'ai de rayons d'action pour me déplacer. Donc, ils ont vraiment une barrière de protection tout autour. Tu sais quoi ? Je sais quoi faire. Je sais très bien quoi faire. Ici, j'active mon bouclier. Je fonce vers leur truc. Et là... Et j'ai même le temps d'en faire une deuxième si je voulais. Et je vais commencer à démolir leur... Leur galaxie moi-même. Allez, c'est parti. On va faire ça comme ça. On va faire ça à l'ancienne. Je suis à la moitié. Et là, je vais en plus leur détruire un de leurs vaisseaux. T'as voulu la guerre ? T'en fais pas. T'es pas tombé sur la bonne espèce. Ah, bon... Le bouclier n'a pas trop tenu, mais j'aurais détruit quand même pratiquement trois planètes. On ne négocie toujours pas ? Ah oui, non, ça c'est le ravitaillement, mais c'était pas pour autant que mon bouclier était encore actif. Ouais. Bon. On va essayer de retrouver nos alliés. Voilà, qui était là. On va voir s'ils ont pu avoir une amélioration quelconque. Foussard. Bon, on va continuer. Il y a forcément quelqu'un dans les environs. Attendez, je suis dans la bonne branche. Ouais, je suis dans ma branche à moi. Donc là, il y a quelqu'un. Mais c'est pas dit que ça se fasse. Des scientifiques. Vous savez, j'ai rien à te vendre, malheureusement. Ouais, de l'amour, de l'amour. Plus d'amour. Plus d'amour. Plus d'amour. Alors, nous devons former une alliance. C'est vrai que vous attaquez. Mais non. Bon, s'ils sont plus efficaces, je veux bien. Et si je dis pas de bêtises. Donc ils s'attaquent là-bas. Mais s'ils sont plus efficaces, moi j'ai d'accord. C'est bon. 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 Nous, on va tenter un coup. on va progressivement diminuer la taille de l'empire et puis ben est-ce que je passe par une est-ce que j'essaie de me frayer un chemin plus qu'autre chose là par exemple voilà voilà et là ah en provenance de l'est-ce que j'ai détruit ça je le sais mon bouclier il est prudent alors je suis dit mais ça c'est pour me dire que le truc est terminé bon on va essayer ce trou noir là on va voir où est-ce qu'il mène ok apparemment il y avait un truc sur les trous noirs je ne l'ai pas vu bon on est dans quelle partie de l'univers on se rapproche c'est eux qui c'est eux qui autour de l'épisode 18 ou 19 19 il me semble je cet épisode va peut-être arriver en retard j'en suis désolé mais ainsi va la vie je comment j'ai comment j'ai pas mal je suis pas mal occupé et j'ai très peu de temps pour tourner voilà donc désolé donc cette épisode enfin cette série qui était censée être une quotidienne risque d'avoir quelques ratés je suis absolument navré mais voilà on est reparti alors je ne sais plus du tout où j'en étais on se retrouve pratiquement 5 jours après l'épisode après avoir tourné l'épisode 18 donc donc pour moi je sais pas donc je n'ai pas pu tourner avant donc on a des alliés on a beaucoup d'alliés ce qui est plutôt sympa on en était où au niveau des transactions on achète cette planète cette planète et celle-ci très bien on a 1 million ce qui n'est pas énorme on va donc on va collecter des épices où j'en suis niveau épices c'est la dèche ok d'accord et pendant que j'ai un chat qui fout le bazar ça ça doit être blanqui je vais je vais lui ouvrir tout à l'heure ou alors il va se calmer bon alors T2 pourquoi T2 ah oui c'est une planète que je n'ai pas que je n'ai pas upgrade d'accord il est en rouge c'est c'est perturbant sur la carte bon alors c'est un T2 T2 qu'on a acheté il y a peu de temps on va commencer par ça on va commencer par un petit peu de tarraf formage il n'y en a pas pour long en plus il n'y a pas grand chose allez il n'y a pas grand chose à faire voilà hop voilà on va passer en T3 d'ici un instant voilà on est en T3 alors qu'est-ce qu'on a au niveau créature niveau plante niveau tout ça alors on a déjà une plante on a un arbre on a le feuillage ok ça c'est cool niveau herbivore on a un herbivore ici et on a un carnivore et on a tout ce qu'il faut on a un deuxième herbivore ici qui n'est pas implémenté et on a un carnivore voilà 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 donc on est en T3 ici c'est cool on va déjà s'occuper de cette base oui notre vue s'il te plaît ok oui celle-là a été faite à fond c'était juste les défenses qu'il manquait enfin juste c'est quand même important et ainsi elle pourra mieux se défendre et d'ailleurs j'étais pas du côté des des Grox dernier coup on va certainement faire ça on va de toute façon repartir sur du sur de la guerre contre les Grox à mon avis on ne peut pas comment dire on ne peut pas demander de l'aide auprès d'alliés pour les détruire à mon avis ça a été conçu comme ça c'est une race assez particulière je vais juste me racheter quelques colonies est-ce que j'ai encore ouais j'ai encore des réserves d'épices j'en mets une là ah c'est des plus jeunes on verra on verra on verra parce que les plus jeunes de toute façon j'ai ce qu'il faut je veux dire on y arrive assez rapidement allez juste rapidement cette planète là on la j'aime bien les bâtiments non c'est pas ce que je veux le complexe voilà les usines donc j'en veux une ici j'en veux une là et j'en veux une dernière derrière là je veux de la bâtisse de la bâtisse enfin de la défense de la défense de la défense et on tombe en dessous des 1 million donc c'est vrai que ça par contre ça coûte pas mal et l'idée c'était plutôt de se faire du pognon et sinon il y a l'autre côté du du comment comment ça s'appelle du du trou noir non c'est parce que non mais qu'est-ce que je fais je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi bon ouais ils sont contents ils sont productifs en plus ok donc ça c'est bon cette colonie est à fond il me reste juste une à poser plus la réserve d'épices la réserve d'épices on va déjà la balancer on va la balancer à côté de la colonie première ah d'accord je n'étais pas assez prêt on va la balancer plus par là ici voilà ici c'est bien ok et la dernière colonie qu'on va mettre par ici on va la mettre là on va juste l'administrer rapidement et comme ça on a un T3 qui est full ce qui est cool ce qui est cool ici ici et le reste c'est les habitations et il manquera les défenses très bien parfait et après il faut absolument que j'aille chercher les épices et les vendre parce que sinon c'est la banqueroute il manque là ok ok donc ça c'est fait tiens filme moi les 8 que t'as là en ce temps il a déjà récupéré tout ça allez on va voir hop allez donc ça c'est bon ici c'est le plus au front de toute façon je vais essayer de récupérer le mas alors ici pareil je suis sûr que ouais c'est un T0 ouais bah produit même pas donc il faudra vraiment que je fasse le tour des planètes hors caméra mais je vous dis j'ai très peu de temps pour tourner d'accord ici j'ai eu l'épice orange c'est normal il y a ah non c'est pas normal que j'ai eu l'épice orange mais bon ça fait rien donc ici c'est un T1 mais qui produit pas ici j'ai vert et violet hop et j'ai ici c'est des T3 tous les deux là ouais c'est des T3 c'est des T3 on toche c'est des T3 ouais ok là c'est relativement productif ici si c'est un T0 on s'en fiche par contre ouais et par contre ce qui m'a rapporté c'est le transit ça m'a rapporté masse on va aller là bas ok je suis à fond en jaune je suis à fond en épice jaune donc ça sert à rien d'aller en rechercher plus il y a de l'épice bleue dommage qu'on puisse pas être déplacé dans la soute pour voir pour mieux voir tiens en provenance de votre colonie quand ça partait là oh non pitié c'est où la planète maronde écoutez tant pis de toute façon je referai le tour je referai le tour je vois pas il m'indique pas où c'est je connais pas les noms des planètes par coeur moi je suis pas amusé à y mémoriser par coeur donc ça c'est un T3 mais il manque les colonies ce qui est dommage ah oui c'est le T3 que j'avais racheté parce qu'il valait le coup au niveau épice c'est vrai j'ai pas eu le temps de m'en occuper bon alors ici c'est l'épice quoi c'est l'épice verte ça m'intéresse je suis qu'à 35 en épice verte je passe à 80 quand on va vendre tout ça ça va faire plaisir c'est l'épice orange ouais bah l'épice orange j'ai pas tout récupéré non c'était oui si c'était l'orange là bas j'y étais l'épice orange ça m'intéresse pas ok là c'est de l'épice orange je vais en récupérer un peu ah oui c'est frité c'est frité bas il faudrait que vraiment je m'occupe un peu de cette planète c'est la première colonie et franchement j'en ai rien à battre là il y aura un T2 à améliorer mine de rien c'est assez chronophage mais bon c'est très répétitif c'est aussi le problème de ce jeu on pourrait s'occuper d'autres choses de s'occuper des quêtes dommage qu'on puisse pas désactiver les événementiels enfin si on peut on peut les désactiver mais en payant en achetant les upgrades qu'il faut les protecteurs de planètes les trucs comme ça donc mais ça coûte une blinde ok je suis à fond au niveau du orange est-ce que qu'est-ce que j'ai d'autre du bleu du bleu il m'en faut il me faut du bleu j'y suis déjà passé quel abruti ouais 91 pour le bleu là c'est quoi c'est du jaune là c'est du orange je suis à fond regarde cette branche là là bas c'est du bleu mais il me semble qu'il y ait déjà passé bah il y a du orange faut que j'y aille ouais ici je suis déjà passé ah oui c'est du d'accord il y a du violet ça du orange c'est bon allez on va proposer la vente à ceux là qui sont alliés mais qui sont pas encore trop jouasses ce qui est dommage voyons un peu ouh ça ça vaut le coup ça ça vaut le coup voilà on vient de remettre monter à 7 millions voilà c'est ces trucs là bioprotecteur et biostabilisateur ce sont ces trucs là qui permettent d'éviter d'avoir des problèmes au niveau au niveau au niveau de l'environnement si je vends ça c'est oh je peux le vendre plus cher allez je vends dès que ça dépasse les 10 millions enfin les 10 000 je veux dire les 10 000 l'unité sinon je ne vends pas je vais partir sur ce principe et là je pense que eux ils y vont ouais ils ne sont pas en contre-joie enfin il faudrait que je les il aurait fallu que je leur envoie un petit coup de rayon comme Fuuuuh. 9 millions, on va voir leur autre colonie, enfin ce qu'elle vend, enfin ce qu'elle achète à l'occasion, ouais bon pas du jaune donc euh. Non mais le vert ils achètent à un bon prix. Et le orange aussi, et le orange je sais que j'ai souvent du mal à le vendre donc euh, on va leur vendre. Un million produit orange là vaut le coup hein. Bon il me reste les plus jeunes qui me restent dans les pattes, personne n'en veut ou comment ça se passe ? Euh, peut-être ici. Et en plus c'est des commerçants, ils aiment bien ça. Ouais non 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 non, ça va pas le coup. Au revoir. Euh, on va aller voir les autres qui sont par là. Eux ils devraient pas tarder à se développer avec ce que je leur ai vendu. Mouais, allez, c'est, c'est acceptable. On va dire que c'est acceptable. Euh, il faut voir, ça va peut-être le coup.